Les temps difficiles, comment faire face aux temps difficiles ? Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Je commence la lecture au nom de Jésus-Christ. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. « Ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est limité là au verset 5. Et aujourd'hui, on va s'appesantir sur le verset 4 et le verset 5. « Traîtres emportés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Alléluia. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, dit la Bible. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est un avertissement. Alléluia. C'est un avertissement. A savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On l'a rappelé ici que nous sommes déjà dans les derniers jours. Donc, quand la Bible parle des derniers jours ici, il ne faut pas s'attendre à ce que nous appelons vulgairement la fin du monde. Vous voyez? La fin du monde. Non. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans les derniers jours. Les derniers jours, je l'ai dit, c'est une période comprise entre la première venue de Christ et la seconde venue de Christ. Donc là, nous sommes entre la première venue de Christ et la seconde venue de Christ. Donc, nous sommes déjà en plein dans les derniers jours. Et la Bible nous dit ici que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'apôtre Paul a écrit cette épître, cette deuxième lettre à son fils spirituel, Timothée, établi pasteur à Éphèse. Il lui a écrit pour l'avertir. Oui, l'avertir parce que Timothée et l'Église étaient en train de vivre des moments compliqués, des moments difficiles, principalement avec les faux enseignants. Les faux enseignants, les faux docteurs, les faux prophètes, des gens qui prétendaient servir Dieu. Des gens qui se présentaient comme serviteurs de Dieu, mais qui venaient avec des faux enseignements, avec des fausses doctrines. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Dans notre pays ici, la RDC, même à l'extérieur de notre pays, partout dans le monde, il y a une vague des faux enseignements qui a envahi l'Église de Dieu. Il y a une vague des fausses doctrines qui a envahi l'Église de Dieu. Vous voyez les gens prendre plaisir à écouter des faux enseignements. Vous voyez les gens se mettre debout à clamer des faux docteurs, à clamer des faux prophètes. Parce qu'ils leur disent des choses qui plaisent à leurs oreilles. Ils leur disent des choses qui plaisent à leurs oreilles. Parce que dans les derniers jours, les gens préféreront écouter, les gens vont se donner une foule de docteurs, dit la Bible. Ils vont préférer écouter des choses qui plaisent à leur âme, des choses qui plaisent à leurs oreilles. C'est pourquoi vous allez constater que ceux qui servent Dieu dans la droiture, ceux qui apportent le vrai évangile, ceux qui vous prêchent la parole de Dieu correctement, ils rencontrent moins de succès. Je mets succès entre guillemets. Je parle de succès ici à la manière des hommes, pas à la manière des dieux. Ils rencontrent moins de succès que ceux qui prêchent des fausses doctrines. Des fausses doctrines qui viennent torturer les chrétiens. Des fausses doctrines, des doctrines sadiques. Mais curieusement, c'est ce que les gens aiment. Des doctrines qui viennent mettre des lourds fardeaux sur les chrétiens. Au lieu de les alléger, Alléluia! Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul écrit à Timothée pour l'avertir, mais aussi pour l'aider à faire face à ces temps difficiles. Établi pasteur, responsable, Timothée avait la charge des âmes du Seigneur. Les âmes du Seigneur. Il fallait que lui-même, Timothée, soit équipé. Qu'il sache comment les faux docteurs opèrent. Comment les faux enseignants viennent infiltrer l'église avec des fausses doctrines. Lui en tant que pasteur, pour qu'il puisse y faire face. Et je l'ai dit ici, je le rappelle encore, que quand on est en train de numérer ici, les caractéristiques des derniers jours, des temps difficiles, les hommes dont il est question ici, qui seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ces hommes ou ces personnes, il ne s'agit pas de ceux qui se présentent comme des païens, il ne s'agit pas de ceux qui savent qu'ils ne connaissent pas Dieu, il ne s'agit pas de ceux qui sont connus comme des païens, non, il s'agit ici de ceux qui font profession de Christ, il s'agit ici de ceux qui prétendent être chrétiens. Moi et toi, qui nous présentons comme les enfants de Dieu, l'avertissement nous est donné, la mise en garde nous est faite. Alléluia! Et parmi les, dans la liste, énumérée ici par l'apôtre Paul, parmi les derniers traits caractéristiques, par lesquels nous pouvons reconnaître les temps difficiles au travers des faux enseignants, des faux docteurs qui sont très dangereux. Paul dit que ces gens aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia! Na tango asuka, et kozala, na bangonga ya pasi, pambate, bato, bakolinga, euh, euh, plaisir, kolekanzambe. Bato bakolinga, plaisir, komise pelisa, bakolinga, komise pelisa, kolekanzambe, aimant le plaisir plus que Dieu. En fait, c'est parce que il y aura, ou il y a des faux enseignements, il y a des faux docteurs, des faux prophètes, qui enseignent tel que les gens mettent dans leur tête que la vie chrétienne, au lieu de consister à trouver son plaisir en Dieu, mais il vous présente mais il vous présente la vie chrétienne comme un moyen de trouver le plaisir ou le bonheur dans les biens matériels, dans les choses de ce monde. Alléluia ! Alléluia ! Quand nous venons à Christ, Dieu ne nous a pas sauvés par Jésus-Christ pour que nous obtenions le plaisir. Le plaisir ici que les gens recherchent toutes sortes de plaisirs, les gens qui se plaisent dans l'argent, les gens qui se plaisent dans les biens matériels, les gens qui se plaisent dans la sexualité plus que Dieu. Tout le monde est là. La Bible est là. S'il vous plaît, le monde ne vou taped à vous... ène dans la CAR, vous appelez le plaisir et les gens d'écrivent le plaisir du plaisir sur des biens le plaisir avec la notre du plaisir et les gens sur les autres et les gens les gens alors que les against nous suffered Tiè yè mou pandi, atako bazo tanga komo yanzambe, kasi bako tiè yè mou pandi, pon a esengona bango moko. Eman le plaisir plus ke Dieu. Eman le plaisir plus ke Dieu. Yangwana, il faut faire très attention. Nous serviteurs de Dieu, quand nous apportons l'évangile, quand nous allons faire l'évangélisation, comment nous articulons l'évangile? Comment présentons-nous l'évangile? Nous allons dire aux gens, venez à Jésus, parce que Jésus peut vous donner la guérison du corps. venez à Jésus, parce que Jésus peut vous donner le mariage, venez à Jésus, parce que Jésus peut vous donner le visa que vous cherchez, venez à Jésus, parce qu'il peut vous donner les enfants, venez à Jésus, parce qu'il peut vous rendre riche, venez à Jésus, parce qu'il va vous amener au ciel. C'est ce que nous disons, et c'est très dangereux. Et c'est ce qui pousse les gens à faire de Jésus juste un instrument pour obtenir ce que l'on veut. Alors que Dieu, il nous a sauvés, même pas pour que nous allions au ciel. Ça peut vous choquer. Son objectif, en nous apportant le salut, en devenant enfant de Dieu, l'objectif n'est même pas d'aller au ciel. Parce que si l'objectif est d'aller au ciel seulement, qu'est-ce qui arrive? C'est pourquoi vous voyez les gens dans certaines religions dites chrétiennes faire n'importe quoi, se comporter de n'importe quelle manière, être dans la corruption, dans la débauche, dans toutes sortes de péchés. Mais, quand on sent la mort venir, on fait un effort d'appeler un serviteur de Dieu, d'appeler un prêtre, d'appeler un pasteur pour qu'il vienne prier pour vous. C'est-à-dire que j'ai mené ma vie comme je le voulais, j'ai trouvé mon plaisir non pas en Dieu mais dans autre chose. Mais comme l'objectif c'est quoi? C'est d'aller au ciel. Avant de mourir, il faut qu'on vienne me donner la prière finale, qu'on vienne prier pour moi. Comme ça, je vais aller au ciel. Parce qu'au ciel, on m'a dit que quand on ira au ciel, il n'y aura pas de souffrance là-bas, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura que la joie, il n'y aura que le bonheur, il n'y aura que des bonnes choses. Oui, effectivement, au ciel, il n'y aura que de la joie, il n'y aura pas de souffrance, si on ne sera plus malade. Mais, le Seigneur, il nous a sauvés, pas dans l'objectif de nous amener au ciel, mais il nous a sauvés dans l'objectif de nous amener à lui. C'est-à-dire, le but du salut, c'est de nous amener à Dieu, c'est-à-dire, de trouver notre plaisir en Dieu. C'est pourquoi le royaume des cieux ne consiste pas à aller au ciel seulement. Le royaume des cieux commence ici. Alléluia! Celui qui est sauvé, celui qui est enfant de Dieu, il trouve son plaisir en Dieu. Et ça commence ici, de telle sorte que un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait qu'il finira par mourir. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Il évite la mort. On ne dit pas qu'il faut aller se donner la mort. Non! N'avoir pas peur de la mort pour un enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'olanaïe et bandiawa, le ciel, pour un enfant de Dieu, ça commence ici. Parce qu'il trouve son plaisir en Dieu. Alléluia! Il y a un merveilleux passage de la Bible qui nous montre cette réalité. C'est dans l'Epsomme. Oh! Je vais chercher ces passages. J'espère que je ne l'ai pas oublié. Voyez? Ces passages nous montrent clairement comment le Seigneur nous a sauvés ou l'objectif c'est que nous puissions trouver notre plaisir en lui. Voilà. Psaume chapitre 73 ou 73 Psaume 73 verset 25 Psaume 73 verset 25 La Bible dit Que l'autre ai-je au ciel que toi? Que l'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Alléluia! Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Que l'autre ai-je au ciel que toi? Voyez ici que l'objectif ce n'est pas le ciel. L'objectif c'est Dieu. Voyez? Parce que sans Dieu le ciel n'est rien. C'est pourquoi quand nous sommes sauvés nous avons la certitude que nous finirons au ciel avec lui d'éternité en éternité mais nous commençons la vie éternelle ici sur terre. Voyez? Nous trouvons notre plaisir en Dieu. C'est pourquoi je ne trouverai pas mon plaisir dans la sexualité. Je ne trouverai pas mon plaisir dans les biens matériels. Je ne trouverai pas mon plaisir dans les richesses. Non pas que les richesses soient mauvaises. Non pas que les biens matériels soient mauvaises. Non pas que la sexualité légale conforme à la parole de Dieu soit mauvaise. non. Je trouve mon plaisir en Dieu. Dans les derniers temps il y aura des temps dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. car les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Il y a un objectif qui est de faire un nzambé. Vous comprenez? Ça dit vie éternelle je peux être privé de l'argent je peux être privé de maison privé de voiture je peux être célibataire je ne suis pas marié encore ou je ne suis pas du tout marié mais cela ne me ôte pas la paix parce que quel autre ai-je au ciel si ce n'est toi et sur la terre je trouve mon plaisir en Dieu c'est-à-dire un enfant de Dieu qu'il soit déjà au ciel ou ici sur la terre il a déjà gagné il a gagné quoi? Non qu'est-ce? Il a gagné qui? Il a gagné Dieu Alléluia il a gagné Dieu c'est pourquoi on avait lu ici je crois à notre dernière prestation ici dans l'apôtre Pierre qui a montré clairement l'objectif du salut le Seigneur nous a sauvés pour nous amener à Dieu il nous a sauvés pour nous amener à Dieu pas pour nous amener dans les plaisirs du monde parce que vous allez voir que il y a ceux qui prétendent être enfants de Dieu mais en réalité ils ne le sont pas même si ils fréquentent des milieux églésiastiques comme on a moutou à chaque année église chaque dimanche chaque samedi chaque mercredi jeudi à chaque c'est un culte mais en réalité c'est un culte c'est un culte à ce qu'on vit constamment dans les conditions de 4 ans de Dieu c'est un culte il y a il y a un culte comme on a ou qu'on a deilst znaczy c'est un culte Pour la faveur de nous, 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 il faut qu'il y ait de la culte. En fait, il y a de la culte parce que je trouve mon plaisir en Dieu. Il y a de la culte pour la corrompre de nous. Il y a de la culte pour la corrompre de nous. C'est vrai que la communion est très importante. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut commencer à faire les cultes. Mais le problème ici, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est comme ces pharisiens et ces publicains qui étaient en train de prier. Souvenez-vous, on a donné cet exemple la fois dernière. Les pharisiens en train de prier et disent, oh Dieu, je te rends garde de ce que je ne suis pas, comme tous les hommes. Je jeûne deux fois par semaine. Je paye la dîme de tous mes revenus. Je jeûne deux fois par semaine. Je paye la dîme de tous mes revenus. Mes publicains, les bibliothèques, ils n'ont même pas osé lever les yeux. Je suis un pêcheur vers Dieu. Il s'est frappé la poitrine au Dieu. Sois apaisé envers moi. Je suis un pêcheur. Sois apaisé envers moi. C'est-à-dire au moins, les pharisiens, quand ils jeûnaient là, ils ne jeûnaient pas par amour pour Dieu. Ils ne jeûnaient pas parce que son plaisir est trouvé en Dieu. Ils jeûnaient pour corrompre Dieu. Ils jeûnaient pour mériter de Dieu quelque chose. Or, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Tout ce que nous pouvons obtenir, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, Il y aura des temps difficiles. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et, ces hommes qui aiment le plaisir plus que Dieu, ils sont capables de sadisme. Sadisme, ça veut dire que Il est capable de t'infliger des souffrances, de te faire souffrir pour son plaisir. Quand tu souffres, lui, il s'est réjoui. Quand tu es dans la peine, lui, il s'est réjoui. Parce qu'il aime le plaisir plus que Dieu. En réalité, nous devrions dire Que ces gens Ils préfèrent carrément le plaisir à Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment le plaisir. Bien qu'ils se présentent comme chrétiens. Bien qu'ils se présentent comme enseignants, docteurs, prophètes. Mais ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment plutôt le plaisir. Alléluia. C'est pourquoi il peut te faire souffrir. C'est pourquoi il est capable de te dire L'argent que tu as là, dans tes poches. L'argent de ton loyer. L'argent que tu voulais payer la maison. Dieu a dit Donne cet argent. Donne au prophète. Les 500 dollars que tu as là, dans ta poche. Tu préférais pour payer les loyers. Donne au prophète. Et puis, il va oser dire Que c'est Dieu Qui veut que tu donnes au prophète Ton argent de loyer là. Lui, les visions qu'il a. Les prophéties qu'il donne. Il ne voit que l'argent. Même l'argent que tu as caché dans tes chaussettes. Lui, il peut voir ça. Les peu qui te restaient là pour vivre. Il peut voir ça. Et il te demande de donner. Donne. Peu importe ce qui peut t'arriver après. Il va te dire Si tu hésites de donner Ce que tu as peu de foi. Ce qu'il te dira. Si tu hésites Ce que tu as peu de foi. On a kondimate. Peu ça. Banaba ou benaraba On a klas. Mon wano saki Nangoye akonte. Peu ça Ngo pa moussakoli. Ou komon an dengin zamba Go pambo la yo Santiple. Depi peu ou peu ça ki. Ou zi ka a te Po nou foute la ban a klas. O ke sou sou ko defa. Po nou foute la klas. Mbongo alwaye O a ebi saki yo Ko nzamba Lo bi pesa Mbongo alwaye yana Ako pambo la yo O zi mbongo alwaye O pesi. Si ko po foute andaka batu O ke sou sou ko defa. Wane ya nzamba nini. So ki nzamba Ebi su yo pesa. Po na ko zongi Sela yo Ako zongi sela yo Tena ko defa O ke ko defa li sou sou. Olye de rezude Tron problem Dieu vient créer Encore un autre problème. Non. Ca ce n'est pas Dieu. Et les faux enseignants Qui aiment le plaisir Plus que Dieu Il s'en fout. Peu importe Ce qui peut arriver. Lui son soucis C'est de te vider Tes poches là. Tu le verras Venir prêcher Il va prendre Un passage de la bible là Juste pour des besoins Cosmétiques Parce qu'il sait Qu'en réalité Il ne vient pas Vous parler de Dieu. Il ne vient pas Vous parler De la parole de Dieu. Mais il sait Que s'il s'est présent Devant la chair Il commence à parler Parler sans lire la bible Et vous allez le trouver suspect Alors il faudrait Qu'il lise un passage Et vous verrez Que tout ce qu'il vous dira N'aura même Pas de lien Avec le passage Qu'il a lu Voyez ? Soit il va prendre Ces passages Qu'il va interpréter En contexte L'objectif L'objectif final C'est quoi ? Donne ce que tu as Donne ce que tu as Il peut oser Même te dire Les cultes Se tiennent A l'Upen Vous êtes à l'Upen Toi Tu habites Une scellée Il peut te dire Que les transports Que tu as Là dans ta poche L'argent Que tu as prévu Pour le transport Dieu veut Que tu donnes Ça au prophète Que tu sèmes Cet argent Lui-même Il sait Comment il va Te les rendre Ce que tu as C'est Lui Ce qui importe C'est de trouver Son plaisir Dans mon Azo Azo Abo 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 Le plaisir Plus que Dieu Abo 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 Alléluia Et une personne Qui n'aime pas Dieu N'aimera pas Son prochain Une personne Qui n'aime pas Dieu N'aimera pas Son prochain Un faux enseignant Qui n'aime pas Dieu Il ne vous aimera pas C'est pourquoi Il va vous apporter Des fausses doctrines Des doctrines Sadiques Qui vous font Souffrir Mais qui lui donnent Lui le plaisir C'est pourquoi J'avais attiré Votre attention A quelques temps Ici Sur le faux Évangile De la prospérité L'évangile De la prospérité Cet évangile Qui n'est satisfait Celui qui les prêche Mais ceux qui écoutent Ne seront jamais satisfaits Et ils seront dépouillés L'évangile n'est pas là Pour enrichir les prédicateurs Et appauvrir les fidèles Si on te prêche Un évangile Qui ne fait qu'enrichir Les prédicateurs Et appauvrir les fidèles Ça ce n'est pas L'évangile de Dieu Depuis que tu as commencé Dans cet évangile Depuis que tu as commencé A s'aimer Depuis que tu as commencé A donner Tu ne t'enrichis jamais Mais tu ne fais qu'enrichir Celui qui est devant toi Ça c'est quel Dieu Ça c'est quel Dieu Parce que cet apôtre là De la prospérité Qui vient t'apporter Ce faux évangile Il aime le plaisir Plus que Dieu Donc il ne t'aime pas Il n'a que faire de toi Et Paul poursuit Il dit Non d'abord Avant qu'on ne prenne Les points suivants J'aimerais marteler Sur un point essentiel Ici Souvenez-vous Que La première caractéristique De laquelle découlent Toutes les autres caractéristiques Que Paul donne ici C'est l'égoïsme Quand il dit au verset 2 Car les hommes Seront égoïstes Le diable Satan Qui cherche toujours A séduire Qu'est-ce qu'il fait Il éguise encore L'égoïsme Et il vous pousse Non pas à aimer Dieu Mais à vous aimer Tellement vous-même Que vous tombez Dans l'idolâtrie Vous savez lui-même Le diable Il a été chassé du ciel Pourquoi ? Il a été chassé du ciel Parce que Il voulait devenir Son propre Dieu Oui Le diable a été chassé du ciel Satan a été chassé du ciel A cause du moi Le moi Je m'enterai Je ferai ceci Je serai égal à lui Le moi Ngaï Et c'est Ngaï Peu importe Les moyens Par lesquels Je vais trouver Ce plaisir L'essentiel C'est que je trouve Du plaisir L'essentiel C'est que Je me fais Ce plaisir L'amour C'est que Je me fais Ce plaisir C'est que C'est que Je me fais Ce plaisir L'amour De soi Le moi Ça vous pousse A l'idolâtrie Sache que Dans les derniers jours Il y aura Des temps difficiles Car les hommes Aimeront Le plaisir Puisque Dieu Ils s'aimeront Eux-mêmes Et ils n'aimeront Pas Dieu Alléluia Ils seront poussés Entraînés Dans l'idolâtrie De s'aimer Eux-mêmes Et ne pas aimer Dieu Paul poursuit En disant Au verset 5 Ayant l'apparence De la piété Mais réniant Ce qui en fait La force Éloigne-toi De ces hommes-là Les faux chrétiens Des derniers jours Les faux apôtres Les faux prophètes Les faux enseignants Ont l'apparence De la piété Mais il réni Ce qui en fait La force Apparence Ici Éloigne-toi La silhouette L'homme-toi Et l'île Et l'île N'y a J'ai jamais Vision exacte Il y a Éloigne-toi Éloigne-toi Réfléter Ceux qui ont L'apparence De la piété Ce sont ceux-là Qui privilégient L'extérieur Ce sont ceux-là Qui se concentrent Sur l'extérieur Peu importe L'intérieur C'est-à-dire Papa Diacre Mama Diakonez Pardon Papa Diacre Il y a Il y a des belles filles, parce qu'il y a des hommes riches là-bas. Qui sait qu'il y a une église qui est un appel à l'église qui est sa famille riche Si vous avez fait un appel à l'église, il faut que vous vous Yourself L'église n'a pas la famille riche Mais la famille riche n'est pas la famille riche Mais la famille riche n'est pas la famille riche Il faut vraiment qu'elle ait l'air d'une chrétienne Mais en réalité, elle est chrétienne Et pour les faux enseignants Ils se présentent au nom de Jésus Mais en réalité, c'est un lourd ravisseur Soigner l'apparence extérieure Et négliger l'intérieur C'est très dangereux Un enfant de Dieu vrai Un enfant de Dieu vrai Son extérieur Est le reflet de son intérieur Autant il apparaît saint A l'extérieur Autant il doit être saint à l'intérieur de lui-même C'est-à-dire, il doit avoir une conscience pure Mais il y en a qui n'ont pas de conscience pure Mais ce qui importe pour lui C'est que les gens Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pourquoi la vie chrétienne La vraie vie chrétienne Ne se vit pas seulement en public La partie majeure et importante de la vie chrétienne Se vit en cachette Ça veut dire Quand les hommes ne peuvent pas te voir Quand les gens ne te voient pas Voyez? Parce que Ceux qui ont l'apparence de la piété Ce sont ceux-là Il est connu comme frère Il est connu comme pasteur Serviteur de Dieu Mais c'est aussi un adultère terrible C'est un coureur de jupons Mais tant que personne ne le sait Tant que ma femme ne sait pas Que je prends des femmes à gauche, à droite Je fais toujours un effort Vous savez Il faut respecter sa femme D'ailleurs, il y a difficile de faire Monkono n'a haya Monkono n'a Rajoye Y yo k'yoye Omekiki Obenga Mwasi Mwasi Y yo k'yoye Manké Respect Mwasi Mwasi Sili Mbala Mwako Tuche Merte Na linga Na Protejaka Mwasi Mwasi Sadir Na Katina Y Azane Moutou 열심히 Mour Nak Katina Azane Moutou Amma Sum Il privilégie l'extérieur Ayant l'apparence De la piété Mais il rénie Ce qui en fait la force C'est Le pur évangile Qui fait la force de la piété C'est la parole de Dieu Vraie qui fait la force De la piété Si la parole de Dieu Vraie habite en toi Ton intérieur Va se refléter à l'extérieur Alléluia Mais Si la parole de Dieu Le pur évangile N'habite pas en toi Tu vas plus te préoccuper De ce que les gens voient De ce que les gens vont dire Mais tu sais toi-même À l'intérieur de toi Que tu n'es pas un enfant de Dieu Tu sais qu'à l'intérieur de toi Tu ne vis pas En conformité Avec la parole de Dieu Sache que dans les derniers jours Il y aura Des temps Difficiles Oui Les hommes aimeront le plaisir Puisque Dieu Ayant l'apparence de la piété Mais réniant Ce qui en fait la force Frères Sœurs Toi qui es chrétien Enfant de Dieu Né de nouveau La Bible te dit Éloigne-toi de ces hommes-là Éloigne-toi De ces hommes-là Kima S'a l' skyscraper L breathe Batelle-toi Le subscriptions C'est un homme-là Mais la réalité C'est un homme-là Ceci Comme vous êtes Ce sont un homme-là Mais la réalité A l'intérieur C'est un homme-là des enfants Mais quand vous êtes en privé Tu ne sens pas la discipline d'un enfant de Dieu Tu ne sens pas la sainteté dans son langage Parce que lui, c'est ce qui importe Quand je suis devant les gens, il faut qu'ils voient que je suis l'homme de Dieu Je suis un saint homme Éloigne-toi de ces hommes-là Frères, sœurs, tu sais très bien que c'est lui qui se présente comme pasteur C'est lui qui vient se présenter à toi comme prophète C'est lui qui t'accompagne partout quand il va prêcher dans les églises Pour faire ses escroqueries évangéliques Tu sais que c'est un faux serviteur de Dieu Tu le sais Tu sais que ces appels de fond qu'il fait là Il ne les fait pas pour que les gens soient bénis Il les fait pour se bénir lui-même Pour rançonner les gens Tu le sais Mais pourquoi tu continues à les suivre ? Pourquoi tu continues à te mettre sous les juges d'un faux prophète ? Pourquoi tu continues à te mettre sous les juges d'un faux évangile ? Éloigne-toi de ces gens-là Éloigne-toi de ces gens-là Pasteur Moi, je suis un peu de faux prophète Il ne les fait pas pour que les gens soient aventuriers Mais pourquoi tu continues à te mettre sous les juges d'un faux évangile ? Et pire encore Tu n'as pas vu que les gens sont en église Il ne les fait pas pour que les gens soient aventuriers Mais tu n'as pas vu que les gens soient aventuriers Éloigne-toi De ces hommes-là Éloigne-toi des faux apôtres Éloigne-toi des faux docteurs Éloigne-toi des faux prophètes Éloigne-toi De ces hommes-là Alléluia Prions le Seigneur Prions le Seigneur Prions Prions Seigneur Jésus Tu nous as parlé ce matin Tu nous as averti Tu veux que nous sachions Que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles Oui, nous sommes déjà en train de vivre des temps difficiles Nous voyons comment Seigneur, on t'a éloigné de ton église Et on a fait apparaître les hommes Nous voyons comment ton évangile n'est plus prêché A la place Ce sont des messages Pour rançonner Ce sont des messages pour plaire aux hommes Qui sont prêchés Seigneur J'ai pris ce matin pour ma soeur Pour mon frère Donne-nous Seigneur D'être des vrais De ne pas avoir l'apparence de la piété Mais d'être pieux Réellement Oui Seigneur Car si nous sommes nés de nouveau réellement Nous sommes pieux Si nous sommes nés de nouveau réellement Les gens ne verront pas seulement l'apparence Mais nous aurons une conscience pure Oui Seigneur Pourquoi privilégier l'extérieur Quand l'intérieur est pourri Oh Seigneur Jésus C'est toi le sauveur Tu sais combien Ce frère qui est en train d'écouter Cette soeur qui est en train d'écouter Tu sais combien il a besoin du salut Seul toi peut sauver Afin qu'il quitte les apparences Et qu'il soit réellement un enfant de Dieu Fais-le Seigneur Merci Jésus Merci Seigneur Merci Amen Amen Sous-titrage ST' 501